Sokats a une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Au beau milieu des pins, les équipes du Bureau de recherche biologique et minière ne cherchent pas de l'or, mais plutôt de l'eau pure. Ils vont devoir forer à plus de 90 mètres pour atteindre un objectif précis, la nappe de l'Oligocène formée il y a plus de 23 millions d'années. Une nappe profonde avec une eau d'excellente qualité qu'il faut à tout prix préserver. On est dans un secteur géographique où la nappe de l'Oligocène est surexploitée localement. Notamment pour l'alimentation en eau potable. Et donc cette surexploitation engendre une baisse des niveaux de nappe qui peut être préjudiciable à son exploitation. Le Bureau multiplie donc les forages d'études. Avec plus de 20 milliards de mètres cubes, le sud-ouest de la France est l'une des régions les mieux dotées en ressources hydrauliques. Mais celles-ci sont fortement exploitées. Environ 10% sont prélevées chaque année, à la fois pour alimenter les habitants en eau potable, mais aussi pour l'agriculture très présente dans la région. Mieux répartir les prélèvements sur le long terme, un enjeu crucial afin d'anticiper les effets indirects du réchauffement climatique. Les travaux du GIEC ont tendance à montrer que l'augmentation de température pourrait être la plus importante dans le secteur du Grand Sud-Ouest. Et donc cet impact de température aura aussi des conséquences sur la pluviométrie et donc sur la façon dont la réalimentation des nappes se fait. Autre lieu stratégique pour l'agglomération, la source de Budos, située à plus de 50 km de Bordeaux. Ici jaillit une eau constituée à la fois de nappes millénaires, mais aussi de nappes plus superficielles et donc plus perméables. Fin XIXe siècle, les premiers aménagements sont réalisés pour capter cette source. L'eau est ensuite acheminée jusqu'à Bordeaux par un aqueduc souterrain. On peut imaginer qu'une source comme celle-ci, soumise au changement climatique, va voir son débit se modifier de manière conséquente. Donc satisfaire l'alimentation en eau potale va nécessiter qu'on ait des sources d'approvisionnement moins soumises à l'aléa climatique. Donc qu'on aille capter des nappes profondes à grande inertie, tout en faisant attention à préserver les équilibres de ces nappes, voire qu'on imagine d'autres sources d'approvisionnement. Comme par exemple capter l'eau de la Garonne et la traiter. Une solution très coûteuse pour le moment et surtout qui ne permettrait pas de fournir une eau de qualité équivalente aux nappes souterraines. Autre piste, amplifier la prévention auprès des populations pour réduire la consommation d'eau. Et ça marche. Depuis 10 ans, la Gironde a pu accueillir 150 000 habitants de plus, sans puiser davantage dans les ressources hydrauliques naturelles.